Le nombre d'entrepreneurs en ligne qui lâchent l'affaire, qui abandonnent leurs projets dès les premiers mois est très important et c'est d'ailleurs quelque chose que je peux comprendre parce que j'ai moi-même vécu cette envie d'abandonner dans mes débuts en blogging. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au business internet, c'était en 2010-2011, je faisais ça que en mode amateur pendant les soirs, le week-end. En journée classique, j'avais mon travail de salarié et les tentatives de monétisation que j'avais fait à l'époque, c'était tout révélé des échecs. Et je me souviens parfaitement qu'à cette époque, je bloguais vraiment en dents de scie. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si je m'y suis vraiment mis quand j'ai été licencié. Lorsque je me suis retrouvé avec le couteau sous la gorge, je me suis dit là, il faut vraiment que je m'arrache et que ça fonctionne. Donc si aujourd'hui vous avez envie d'abandonner, si aujourd'hui vous avez le sentiment que vous êtes face à un mur, je vais vous donner quelques encouragements. Cette vidéo, elle s'appelle l'éloge de la ténacité. C'est une qualité qui est extrêmement importante pour réussir en ligne et pour réussir dans l'entrepreneuriat en général. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous donner 7 conseils pour vous aider à ne pas lâcher l'affaire, pour vous aider à vous accrocher. Parce que si aujourd'hui vous n'y arrivez pas, cela ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas demain. Il se peut qu'aujourd'hui votre positionnement ne soit pas le bon, cela peut se modifier. Il se peut aujourd'hui que votre contenu ne soit pas terrible, eh bien on peut apprendre à en faire du bon. Il se peut qu'aujourd'hui vous ne fassiez pas assez de promotion de contenu, donc vous n'avez pas assez de trafic. Là aussi, il y a des actions que vous pouvez prendre. Et donc, cela va nous amener au premier conseil qui est plutôt une image. Le numéro 1, c'est de comprendre qu'en réalité réussir sur internet, c'est un peu la même chose qu'une fusée. En fait, quand vous pensez à une fusée qui va lancer un satellite, il y a en gros deux phases. Il y a la phase de décollage et vous avez ensuite la phase où elle est un peu sur sa lancée et elle a déjà quitté la pesanteur et elle va lâcher son satellite. La fusée pendant sa phase de décollage, c'est là qu'elle fait le minimum de distance en distance. Mais c'est là qu'elle fait le maximum en matière de dépense de carburant. Et ensuite, quand la fusée est lancée, elle ne dépense quasiment plus de carburant. Elle a échappé à la gravité et elle continue sur sa propre lancée et ça demande peu d'énergie. D'accord ? Eh bien, il faut comprendre que lorsqu'on est en mode entrepreneuriat, entrepreneuriat en ligne, c'est exactement la même chose. Vous avez d'abord une phase de décollage qui va vous demander énormément d'énergie pour un minimum de résultats. Parce qu'il faut définir votre positionnement. Parce qu'il faut créer le blog ou créer la chaîne. Parce qu'il faut commencer à se faire connaître. Parce qu'il faut maîtriser les aspects techniques. Et puis au début, vos contenus ne vous ramènent que quelques inscrits. Vos opérations de promotion ne vous ramènent également que quelques inscrits par-ci par-là. Et donc, ça demande un travail qui est énorme mais qui est assez peu rémunérateur. C'est à ce moment-là que les gens veulent lâcher. Le truc, c'est que quel que soit le mode de fonctionnement que vous preniez en ligne, le modèle que vous preniez en ligne, vous serez forcément soumis à cette image de la fusée. Je prends par exemple un modèle qui serait basé sur la publicité. Vous vous dites « Je ne vais pas m'embêter. Le trafic, je vais l'acheter. J'ai un budget. Je vais faire une campagne sur Google ou je vais faire une campagne sur Facebook. Et grâce à cette campagne, je vais récupérer des inscrits. Donc, je n'aurai pas de problème pour me faire connaître. » Très bien, ça fonctionne. Vous avez raison d'envisager cela. Le problème, c'est que même pour la publicité, il y a une phase de fusée. Même pour la publicité, il y a une phase de fusée. En ce moment, sur Traficmania, on fait beaucoup de publicité sur Google. Et bien, quand on fait de la publicité sur Google, il y a des phases d'apprentissage. Forcément des phases d'apprentissage. Et avant de trouver la bonne formule, la bonne audience, il a fallu qu'on fasse quasiment un mois de test. On a fait un mois de test. Et moi, j'avais très souvent le problème en matière de publicité de changer trop vite ou alors d'arrêter trop vite parce que je me disais « Mais là, je suis en train de dépenser de l'argent. Je n'ai pas encore le retour sur mon investissement. Ça n'a aucun intérêt. » Donc là, j'ai eu la chance de bosser avec mon pote François qui a été directeur digital. C'est lui qui s'est occupé de ma campagne Google. C'est lui qui m'a dit « Non, non, sois patient. » Et on a bien fait parce qu'au bout d'un mois, on a réussi à, je crois, diminuer le coût à l'inscrit par 4. Mais il a fallu cette phase d'apprentissage, il a fallu cette phase de test. Et là, ensuite, on a fortement augmenté les budgets. Et c'est vraiment un effet hyper bénéfique sur ma liste d'inscrits. Donc, quelle que soit la méthodologie que vous choisissez, au début, vous allez en baver, que ce soit avec de la pub, que ce soit avec de l'organique. Il faut prendre le temps de construire les choses. Et c'est vraiment la phase qui est la plus difficile. Lorsque vous atteignez un espèce de seuil critique de quelques centaines d'inscrits, les choses sont beaucoup plus simples parce que vous avez fait ce travail, vous avez déjà une audience qui vous suit, vous avez capturé leur email. Les gens qui sont inscrits sont des gens qui vous aiment bien. Et donc, ils vont être réceptifs à ce que vous faites. Et là, il vous suffit simplement, en effet, de publier un article ou une vidéo, d'envoyer un email à votre liste. Et là, vous récoltez les fruits de votre travail. Donc ça, c'était la première chose. C'est cette analogie de la fusée. Et je vous invite vraiment, je vous incite même à ne pas lâcher l'affaire parce que vous êtes aujourd'hui dans le dur, mais vous n'allez pas être dans le dur tout le temps. C'est un peu une phase compliquée, difficile, par laquelle il faut passer, mais qui vous permet quand même d'obtenir des résultats. Le deuxième conseil que je vais vous donner pour réussir à tenir la distance dans votre business en ligne, c'est de ne pas penser chiffre d'affaires, mais c'est de penser à d'autres seuils. Il y a beaucoup de gens qui lâchent l'affaire. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent chiffre d'affaires et ils se disent, il faut absolument que dans six mois, je fasse cinq mille euros de chiffre d'affaires par mois. Cinq mille euros, c'est déjà pas mal. Quand on est marre de zéro, l'atteindre en six mois, c'est possible. Moi, je l'ai fait avec Traffic Mania, mais j'avais déjà de l'expérience. C'est déjà un objectif qui est ambitieux. Le souci, c'est qu'en ligne, vous voyez des gens qui vous mettent des chiffres hallucinants sous le nez du matin au soir et vous avez l'impression que c'est facile de gagner 100 000 euros, 200 000 euros, 300, 400, etc. Le problème, c'est que c'est pas vrai et que c'est souvent décourageant pour vous parce que ça vous semble tellement loin que ça vous paraît absolument inaccessible. Donc, avant de penser au Mont Everest, commencez déjà par faire de la randonnée dans les collines près de chez vous. Donc moi, ce que je vous donnerais comme conseil, c'est d'oublier les seuils de chiffre d'affaires, mais plutôt d'avoir des objectifs qui sont plus petits et plus proches. Donc, au lieu de vous dire, je veux gagner 5 000 euros par mois dans six mois, dites-vous plutôt, à la fin du mois, j'aurai 50 inscrits, par exemple. Ou à la fin de la semaine, j'aurai 50 inscrits, peu importe. Donnez-vous un petit objectif proche, c'est beaucoup plus motivant de sentir qu'on avance parce qu'une fois qu'on en a eu 50, on se rend compte que c'est possible. Et si on en a 50, on se dit facilement qu'on peut en avoir 100. Et si on a 100 inscrits, qu'est-ce qui vous en empêche d'en avoir 500, puis 1000, puis 5000. Donc, le fait de réfléchir en petits objectifs qui ne sont pas liés au chiffre d'affaires, ça vous aidera à garder de la motivation super important. Le troisième conseil que je vais vous donner pour avoir de la ténacité, pour ne pas lâcher l'affaire, c'est de prévenir votre entourage. Soyez vraiment certain que votre entourage sait ce que vous voulez faire sur Internet. Moi, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. C'est que quand j'ai été licencié, j'ai dit à mon épouse, t'inquiète pas, je vais monétiser mon blog, ça va le faire. Et elle a eu confiance en moi. Je sais que ce n'est pas le cas dans tous les couples ou dans toutes les familles. Il y a des gens qui vont vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Jamais tu gagneras le moindre argent avec ça. Redescend sur terre, c'est du baratin, ça n'existe pas, etc. Et il y a beaucoup de gens pour qui c'est mystérieux. Si vous commencez à parler de gagner de l'argent sur Internet autour de vous, vous verrez qu'il y a très très peu de gens qui savent que c'est possible. D'ailleurs, moi, quand les gens me demandent ce que je fais, je ne leur dis pas que je suis blogueur ou youtubeur parce que ça les fait marrer. Je leur dis que je suis dans la formation en ligne. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus parlant. Ils me disent « Ah bon, qu'est-ce que tu vends ? » Je leur dis « Je vends des cours de marketing. » Ils me disent « Ah bon, combien tu les vends ? » Je leur dis « Entre 200 et 500 euros en général. » Et là, tout de suite, ils commencent à faire des multiplications et à se rendre compte que c'est un bon business business. N'empêche que si votre entourage ne sait pas quel est votre objectif ou si votre entourage ne comprend pas ce qu'on peut gagner en travaillant sur Internet, ça risque plus d'être une source de pression qu'une source de motivation. Moi, ce que je vous conseille également, c'est de ne pas faire de surpromesse. Ne commencez pas à dire autour de vous « Dans six mois, je gagnerai 5 000 euros par mois » parce que si vous n'y arrivez pas, ça risque de se retourner contre vous. Moi, je dirais simplement « J'essaye de dégager des revenus complémentaires. » Et vous commencez en mode amateur, c'est-à-dire le soir, le week-end, appel-travail. Vous faites ça un peu comme un loisir, comme un hobby. Et vous dites toujours à la personne qui partage votre vie que vous avez le rêve d'en vivre, mais que déjà la première étape, ça serait de gagner une centaine d'euros par mois pour commencer. Encore une fois, la meilleure façon de mettre l'entourage dans sa poche, c'est d'être vraiment transparent sur ce que vous faites et de là aussi pas annoncer des chiffres qui sont hallucinants. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le blogging, si vous commencez à lui dire qu'on peut gagner trente mille ou quarante mille euros par mois, ça paraît tellement dingue que les gens vont juste vous rironner. Le quatrième conseil que je vais vous donner pour ne pas lâcher l'affaire, c'est de faire vos calculs. Faites vos calculs. Si vous décidez de vous accorder du temps pour votre projet, c'est quand même assez facile de regarder combien vous allez gagner en faisant une rupture conventionnelle, quel est le montant de votre épargne et combien de temps vous pouvez tenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très confortable parce que vous allez vous rendre compte que vous pouvez consacrer peut-être six mois, un an, un an et demi, deux ans à votre projet pour le faire grandir. Et en plus de faire vos calculs, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la stratégie du si-alors. Le si-alors, c'est un super moyen de ne pas angoisser. Vous allez tout simplement réfléchir au scénario catastrophe et déjà trouver des plans de contingence. Par exemple, si mon blog ne marche pas, alors d'ici un an, un an et demi, je renverrai des CV, je chercherai à nouveau un travail classique. Ceci est un bon moyen de gérer le problème de l'entourage. Alors disons que vous vous accordez juste quelques mois pour un projet qui vous tient à cœur, que vous allez sûrement regretter si vous ne tentez pas cette affaire, mais que si ça ne marche pas, alors vous ferez ce qu'il faut pour que la sécurité financière du foyer soit assurée. Le cinquième conseil que je voulais vous donner, c'est aussi d'être patient en ce qui concerne la monétisation. Je le dis souvent, mais si vous voulez gagner de l'argent, des euros en ligne, il faut non seulement avoir une audience qui est suffisante, alors parfois avoir juste quelques centaines de followers, des gens qui sont bien fans, ça peut suffire. Mais il faut surtout comprendre une chose, c'est que vous ferez des ventes uniquement si le lien qui vous unit à votre audience est fort. Il y a trop de gens qui se précipitent, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à créer quelques contenus et puis ils vont tout simplement balancer une page de vente sans avoir pris le temps de tisser du lien. Donc il y a un signe qui devrait vous alerter, c'est le fait de recevoir des demandes de conseils par email. Quand vous avez des gens qui vous suivent, qui vous envoient des emails, qui vous demandent votre avis sur tel ou tel sujet, tel ou tel problème de votre thématique, ça veut dire que les gens, ils commencent à reconnaître votre expertise. C'est-à-dire que les gens, ils vont accorder de l'importance à votre avis. Et donc, quand vous commencez à recevoir ce genre d'email, c'est un signe que la monétisation commence à être mûre. Là encore, soyez patient pour ne pas être trop déçu. Si vous êtes trop pressé à balancer votre produit, votre page de vente, sans avoir eu le temps de tisser un lien avec votre audience, vous risquez d'avoir des déconvenus. Donc là encore, pensez moyen terme, pensez long terme. Tout ça, cela se construit. Le sixième conseil que je voulais vous donner, c'est de comprendre que l'échec, l'échec va arriver. L'échec se produira. Moi, je blogue, comme je vous l'ai dit, en mode amateur depuis 2010-2011 et j'en vis à 100% professionnellement depuis 2013. Donc, je commence à avoir un petit peu de bouteille. Je continue à commettre des erreurs. Ça m'arrive. Il m'arrive encore de créer des produits et que ça ne marche pas. Il m'arrive d'envoyer des emails qui sont mal rédigés. Il m'arrive d'avoir du mal à faire passer mon message dans mes articles. Il m'arrive parfois de tenter des stratégies publicitaires ou de promotions qui ne fonctionnent pas. Et c'est absolument normal. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Personne n'est un surhomme. Et il faut savoir qu'il y a plein d'exemples de multinationales qui sont très réputés et qui ont une culture de l'échec. Si vous regardez l'histoire d'Apple ou de Google, ils ont lancé quantité de produits et de services qui n'ont pas fonctionné. Il faut simplement admettre que l'échec fait partie de la vie, mais que chaque échec est une opportunité d'apprentissage. Peut-être que dans votre business, vous pensez que monter un espace par abonnement est une excellente idée. Et peut-être que c'est vrai, mais vous pouvez tout aussi bien vous planter et ne pas réussir à en vendre. En réalité, le seul moyen d'avoir une réponse à cette question, c'est de faire le test. Et en fait, derrière l'échec, il va se cacher une réalité statistique. Parce que quelqu'un qui fait énormément de tests, peut-être qu'il va connaître trois ou quatre échecs, mais peut-être qu'il va connaître une ou deux super belles réussites. Et ces échecs-là vont lui permettre d'acquérir de l'expérience. Donc même ça, même la partie des échecs ici, est quelque chose qui est enrichissant. Et plus vous testez de choses, plus vous avez aussi les probabilités de trouver des modèles qui vont fonctionner. Donc ne vous voyez pas comme quelqu'un qui a échoué, mais essayez plutôt de vous voir comme quelqu'un qui fait des tests et qui en analyse les résultats tout simplement en froidement. Et enfin, je vais terminer cette vidéo en vous donnant un septième conseil. Essayez de vous rattacher à des exemples inspirants de gens qui ont vraiment galéré, mais qui n'ont pas lâché l'affaire. Alors, il y a plein d'exemples comme ça, particulièrement dans le domaine des arts. Si on prend le cinéma, vous avez par exemple Silverstone Stallone qui a énormément galéré au début de sa carrière pour vendre le scénario de Rocky. Donc il a essuyé une quantité de refus impressionnante. Et même quand il a commencé à réussir à placer son scénario, au début, on ne voulait pas que ce soit lui qui interprète le héros. Et il a continué à croire en lui. C'est lui qui a décroché le rôle. Et ce film a eu un succès mondial. C'est d'ailleurs un bon film, le premier Rocky, celui où il perd. Et c'est d'ailleurs rigolo parce que l'histoire même de Rocky, c'est une belle analogie sur le refus de l'échec. Après tout, l'histoire de Rocky, c'est un petit boxeur peu connu qui va défier un grand champion, qui va aller au bout de lui-même et qui d'ailleurs va perdre le combat. Et c'est que dans les films suivants que Rocky va commencer à gagner les combats. Et moi j'aime beaucoup cette analogie, non seulement celle de Stallone en tant que personne qui s'est battue pour monter ce projet. On imagine à quel point ça doit être difficile de débouler à Hollywood et d'essayer de trouver des producteurs et de les convaincre. Et il y a aussi un lien intéressant avec l'histoire même du film de Rocky, le héros qui ne lâche rien, qui va au bout de lui-même, qui perd, mais qui se relève à chaque fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris que l'entrepreneuriat en ligne, c'est une fusée, c'est au démarrage que c'est le plus dur. Quand vous aurez une liste importante, les choses sont nettement plus simples. Vous n'avez qu'à créer du contenu supplémentaire, quelques articles, quelques vidéos. Vous n'avez qu'à renouveler de temps en temps votre stock de formation, envoyer quelques emails. Mais toute cette partie d'apprentissage et de démarrage va nécessiter une quantité énorme de carburant pour un minimum de retour au départ. Donc, garder toujours en but le long terme. Et à mon avis, le plus efficace, ce n'est pas de penser à l'argent, c'est plutôt de penser à la liberté. Pensez vraiment ce que c'est que de devoir pendant 35 ans, 40 ans de carrière, aller au bureau, se lever le matin, rentrer chez soi le soir et travailler sur des sujets qui ne sont pas vraiment intéressants. Tout ça pour enrichir un patron parce que ce n'est même pas votre propre entreprise. Moi, ma première année de blogging, je gagnais moins que mon ancien salaire de salarié. Mais quand je mettais dans la balance la liberté que j'avais gagné versus les contraintes du salariat, je peux vous dire que je n'avais aucune envie de plaquer mon job. Je me suis plutôt dit que j'allais continuer à travailler dur pour développer mon entreprise. En tout cas, si vous voulez augmenter vos chances de réussite en augmentant votre trafic, je vous offre une formation trafic, elle est disponible en cliquant sur le lien qui est ci-dessous. Il suffit pour cela de s'inscrire à la newsletter Traficmania. Vous recevrez en plus des emails avec des astuces marketing concrètes qui vont vous aider à développer votre entreprise. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube pour ne rien rater et à très bientôt sur Traficmania. Ciao ! oct çi